Madame et Messieurs les journalistes, bonjour et bienvenue à ce point de presse. Depuis quelques jours, il se propage comme une traînée de poudre des informations portant atteinte à l'honorabilité à la personne du directeur général de la police républicaine et à ses proches parents. Face à cet état de choses, il était donc important que la police républicaine mette les pendules à l'heure à travers un communiqué officiel dont voici la substance. Depuis quelques jours, des individus de mauvaise foi font circuler sur les réseaux sociaux des propos mettant en cause la personne du directeur général de la police républicaine et ses proches parents. En effet, selon ces derniers, l'épouse et la belle-sœur du directeur général de la police républicaine serait au cœur d'un commerce de produits pharmaceutiques contrefaits. Ce trafic, disent-ils, serait facilité par l'usage d'un véhicule de la police républicaine. La direction générale de la police républicaine tient à apporter un démenti formel à ces allégations diffamatoires que colportent les initiateurs d'un tel message et leurs complices. Aussi, condamnent-elles fermement la propagation de ces fausses informations qui portent atteinte à la réputation de l'institution et sont attentatoires aux dispositions les plus prosaïques du code du numérique. En tout état de cause, le directeur général de la police républicaine se réserve le droit d'ester en justice afin que les auteurs de tels propos soient identifiés et tenus pour responsables de leurs élucubrations. Le directeur général de la police républicaine invite « Le public a fait preuve de discernement et de responsabilité dans la diffusion de ces propos dénués de tout fondement rationnel. » Aussi, rappelle-t-il une fois de plus que les personnes mal intentionnées qui se font passer pour ses proches parents en vue de commettre des actes répréhensibles seront démasquées et répondront de leur forfaiture. Telle est la substance du communiqué que nous avons tenu à rendre public ce jour, 3 juillet 2024. Et est-ce que le véhicule de la police serait véritablement impliqué dans ce dossier et ce policier qui aurait conduit ce véhicule aussi serait impliqué dans ce dossier ? En fait, la population voudrait mieux comprendre puisque ce sont des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous voudrions voir clair dans ce qu'il en est réellement. Merci beaucoup. Vous avez d'une pierre fait plusieurs coups en donnant beaucoup d'informations. Donc, je voudrais nuancer. Partons d'abord de ce qui est considéré comme certitude. C'est une évidence. Un fonctionnaire de police a été interpellé conduisant un véhicule de police avec des produits pharmaceutiques à bord. Du reste, ça c'est une évidence, mais du reste, il ressort que c'est les allégations qui s'en sont suivies ne relèvent que de l'imaginaire de ceux qui colportent ces propos pour des fins que nous autres nous ignorons. Quant à la position de ceux qui estiment qu'il s'agit d'un acte de complicité explicite, je voudrais souligner que là, il s'agit en réalité de considérer les actions de ce fonctionnaire de police, de ses allégations, et de lui et ses complices, bien sûr, comme les derniers sous-bresseaux d'un animal en agonie ou d'un fonctionnaire ou d'une personne qui est en train de se noyer et qui cherche désespérément une bouée de sauvetage ou quelque chose à quoi s'accrocher. Ces propos, comme je le soulignais tantôt, sont déniés de tout fondement rationnel. Et qui vous souviennent, dans cette même salle, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme quant au fait que certains individus mal intentionnés se font passer pour des proches parents du directeur général de la police républicaine pour s'immixer dans la gestion des procédures dans les commissariats de police ou pour influencer les décisions des commissaires d'arrondissement. Et donc, le directeur général de la police républicaine est formel. Quiconque va se faire passer pour un parent ou un proche parent à lui pour commettre des actes délictueux répondra de ces actes devant la justice. En ce qui concerne le cas qui nous réunit ce jour, rassurez-vous, aucun lien de parenté n'existe entre les personnes interpellées et le directeur général de la police républicaine. Pour ceux qui connaissent bien, l'épouse du directeur général de la police républicaine est connue et elle n'est menée ni de près ni de loin à un quelconque commerce ni trafic de produits pharmaceutiques contrefaits. contrefaits. de la police républicaine de la police républicaine